Cette présentation illustre comment l'enseignement peut être organisé en faisant un survol des différentes sphères de l'enseignement. L'organisation de la classe comprend plusieurs points, entre autres l'élément culturel. En effet, les apprentissages doivent s'inscrire dans un contexte signifiant et concret. Tout le matériel en relation avec la culture est important. Tous les apprentissages de l'élève doivent s'enraciner avec la culture du milieu, le patrimoine. La classe doit être un lieu d'interaction. Ceci favorise le socioconstructivisme. Les enfants doivent pouvoir interagir entre eux afin de continuer d'apprendre. L'arrangement des bureaux est important pour permettre aux enfants de communiquer. La classe doit aussi être un lieu fonctionnel. Le matériel est disponible facilement et le rangement est toujours vite fait. Ceci facilite le calme et la concentration. Elle doit aussi être inspirante. L'enseignant doit stimuler ses élèves par toutes sortes d'affiches et autres sur les murs. Les murs près de la classe peuvent également être une extension de la classe. MEMOR cả du地. Les murs près de la classe est dans le cadre. L'enseignant alpha et de l'oeuf dans le cadre. Alors observez l'environnement